Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, pour cette première séance du cours public du semestre d'automne 2022-2023 ici à la faculté de Montpellier. Donc Olivier Abel et moi-même sommes très heureux de passer ce semestre avec vous. Donc on a douze séances à passer ensemble sur le thème « La fin de l'histoire et après », une traversée philosophique et théologique. Et vous avez pu vous procurer le programme en ligne ou sinon sur les documents roses ou bleus d'ailleurs, qui figurent à l'entrée. Et on pourra éventuellement en retirer si jamais c'était nécessaire. Juste une ou deux indications pratiques avant d'entrer dans le vif du sujet. Premièrement, pensez à vous inscrire, c'est gratuit, mais pensez à vous inscrire auprès du secrétariat si ce n'est pas déjà fait. Deuxièmement, c'est gratuit, mais vous pouvez participer librement aux frais en déposant des champs dans les paniers qui se situent à la sortie de la salle. Voilà. Et troisième indication pratique qui concerne les étudiants de cycle L qui suivent ce cours pour le valider. Prenez contact avec Olivier et moi pour recevoir toutes les informations relatives aux modalités de validation. Et on va aussi, Olivier et moi, vous proposer deux rencontres dans le semestre, juste entre nous, pour pouvoir aussi reprendre des éléments du cours, tranquillement, parce que ce cours-là, pour vous, est intégré à votre cursus ordinaire. Donc on en reparlera ensemble prochainement. Mais avant tout, prenez contact par mail avec Olivier et moi pour qu'on puisse après savoir qui suit le cours et vous donner toutes les informations relatives à la validation et à ces deux séances de retenue. Alors écoutez, la séance de ce soir peut être découpée en deux moments. Un premier moment où je vais m'exprimer pour, disons, présenter un peu dans ces grandes lignes un certain nombre d'enjeux de la problématique qui nous occupe ce semestre pour essayer de balayer quelques aspects du paysage, pour dire comme ça. Et puis une deuxième partie où Olivier nous parlera de Thucydide, essentiellement. C'est bon ? Tout le monde entend bien ? On peut y aller ? Alors, on peut commencer par poser la question, tout simplement, pourquoi proposer un cours public sur la thématique de la fin de l'histoire ? Ou si on ne veut pas se restreindre à la thématique de la fin de l'histoire, disons plus largement sur la question de la théologie de l'histoire ou de la philosophie de l'histoire ? Ou, si on veut ratisser un peu plus large, sur les rapports qu'entretiennent la théologie et la philosophie avec l'histoire ? Pourquoi proposer un cours public sur ces sujets alors que, jusqu'à une période très récente, ces sujets, ces questions, semblaient passer de mode, voire carrément périmées ? Eh bien, ce qui nous a poussé à proposer ce cours public, c'est tout simplement l'actualité. On va trouver un exemple tout à fait parlant, parmi bien d'autres, dans la présentation du dernier numéro hors série de la revue Études, qui est paru il y a deux jours. Et le liminaire de présentation de ce numéro dit la chose suivante, alors j'espère que techniquement tout ça va fonctionner. On y est, on y est, on ne s'en fait pas. Voilà, ça y est. Je vais baisser la lumière, non ? Ah, peut-être, on n'en a pas besoin. Tout le monde lit bien ? C'est bon ? C'est mieux peut-être. Je vous la lis, mais vous pouvez suivre. Donc, voilà, le liminaire de la revue Études paru il y a deux jours. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un événement sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, car elle menace l'ordre européen et international. Déclenchée par Vladimir Poutine le 24 février 2022, la guerre semble s'inscrire dans le projet néo-impérialiste du maître du Kremlin, et se prépare depuis de nombreuses années. La mise en perspective historique permet de mieux comprendre comment la rhétorique anti-occidentale associée à la mystique de la Sainte Russie est devenue pour Poutine autant une cause politique que morale et spirituelle. Vous voyez que dans ces quelques lignes, on trouve en condensé, quelques-unes des notions principales en usage dans les discours les plus classiques de la philosophie ou de la théologie sur l'histoire. Événement, mise en perspective historique, mystique, politique, morale, spirituelle, et on peut aussi relever le mot « guerre ». Le mot « guerre », tant il est vrai que la réflexion philosophique et théologique sur l'histoire ne peut pas faire l'économie d'un questionnement sur la violence ou sur le tragique. Et on aura remarqué que le monde politique, en particulier dans les démocraties occidentales, semble s'être ému du retour de la guerre en Europe. On a vu fleurir très vite, tout de suite après l'invasion russe de l'Ukraine, dans les déclarations politiques, des expressions telles que celles utilisées par Emmanuel Macron dans une allocution du 2 mars 2022, « Le retour brutal du tragique dans l'histoire ». Et j'ai regardé sur le site de l'Elysée, le mot « histoire » est pourvu d'une majuscule. Une expression étrange d'ailleurs, « retour brutal du tragique dans l'histoire », expression étrange, comme si d'une part le tragique s'était absenté pendant la durée d'une parenthèse enchantée, absenté de l'Europe peut-être, mais dans l'as du monde que je sais, il n'en est rien, et comme si d'autre part il pouvait y avoir de l'histoire sans qu'il y ait aussi en même temps du tragique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui s'est déroulée sans tragique ? Est-ce que c'était de l'histoire ? Il n'aura en outre échappé à personne que dans le conflit russo-ukrénien et ses répercussions internationales, ce sont deux visions de l'histoire qui s'affrontent. Une vision, disons, autoritaire, incarnée par le Kremlin avec, faut-il le rappeler, la bénédiction du patriarcat de Moscou, et une vision libérale défendue par l'OTAN avec le soutien, de fait, sinon de droit, du Conseil œcuménique des Églises. Et je vous renvoie à la déclaration publiée le 15 septembre dernier, il y a quelques jours, la déclaration de la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises, qui ne laisse aucun doute à ce sujet. On sait très bien dans quel sens souffle le vent de l'histoire. Chaque camp, dans ces deux visions opposées de l'histoire, chaque camp reproche à l'autre d'être à contre-courant du sens de l'histoire. Avec le présupposé commun, bien que les positions soient différentes, divergentes, avec le présupposé commun que l'histoire aurait un sens, déjà. Un postulat en soi questionnable à plus d'un titre. Et qui plus est, un sens qu'on pourrait connaître, mais qui pourrait connaître le sens de l'histoire, et au nom de quoi ? Et un sens de l'histoire qui servirait d'étalon pour juger de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas, notamment en matière politique. On voit ici très nettement que les enjeux géopolitiques de l'actualité sont nélaient à d'autres enjeux de nature philosophique et théologique. Et grande est la tentation d'embrigader l'histoire pour la mettre au service d'intérêts idéologiques. Vous savez qu'on dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, donc un minimum de prudence et un maximum d'esprit critique sont indispensables en cette matière. Je vous rassure, je n'irai pas plus loin à propos de la situation actuelle, parce que l'objectif de ce cours public, l'objectif de ce qui se passe ici, n'est justement pas de rester collé à l'actualité, au risque de se contenter de quelques commentaires journalistiques, voire de propos de comptoir. Nous avons dans cette faculté, dans cette maison, le luxe de pouvoir prendre de la distance par rapport à l'actualité et ses enjeux immédiats. Pour nous plonger dans le temps long de l'histoire et dans le temps lent de la réflexion. Et c'est bien l'un des objectifs de ce cours public que de nous permettre de réfléchir au concept d'histoire, à ses liens complexes avec la théologie et la philosophie, et aussi à son historicité ou à son historialité, disons. Le concept d'histoire, notre compréhension de ce que c'est que l'histoire, de ce qui est historique, le sens que nous attribuons éventuellement aux événements de l'histoire, la façon que nous avons de raconter l'histoire, de nous raconter à nous-mêmes notre propre histoire et de nous y situer, tout cela n'est pas sans histoire, tout cela a une histoire. En réalité, comme le note François Artaug dans un ouvrage de 2003 intitulé « Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps », ce que nous appelons l'histoire, qui va de pair avec la conscience historique, c'est-à-dire la conscience d'appartenir à une histoire, d'être insérée dans le mouvement de l'histoire, dans un séquençage du temps, selon les catégories de passé, présent, futur, avec l'idée que tout cela constitue une totalité qui a un sens, et que cela participe de la construction de notre identité, tout cela est grandement tributaire, selon François Artaug, d'une vision grecque, mais surtout, selon lui, juive et chrétienne, de la temporalité. À partir du moment où le temps est brisé en deux par un événement, l'incarnation, pour les chrétiens, qu'à partir du moment où le temps est brisé en deux par un événement, et qu'il se déploie entre mémoire et accomplissement, entre déjà là et pas encore, dans une orientation eschatologique, c'est-à-dire une orientation vers les choses dernières, vers le jugement dernier, vers la fin, eh bien, l'histoire n'est plus seulement la répétition des cycles immuables de la nature, mais elle devient un processus en devenir qui se déploie selon un axe téléologique, pas théologique, téléologique, téléologique de télos, qui signifie en grec la fin ou le but. Alors, évidemment, les historiens, les historiens du métier, et ils ont raison, ne ménagent pas leur critique à l'égard de cette conception téléologique de l'histoire, qui permet d'interpréter les événements en fonction d'une fin que l'on postule connue à l'avance, et au fond, tout devient lisible, tout devient sensé, tout prend sens, dès lors qu'on prétend disposer du fin mot de l'histoire. Dit un peu trivialement, si on se bat pour le royaume de Dieu, tout ce qu'on fait est sacré, et du coup, le récit de ce qu'on fait, l'histoire, donc, devient sacré, à la fois immuable et incontestable. Et c'est pourquoi nos collègues historiens, nos chers collègues historiens, font souvent les gros yeux ou lèvent les yeux au ciel en soupirant quand ils entendent des philosophes ou des théologiens se prononcer sur l'histoire, et pire encore, sur le sens de l'histoire. L'historien, en tant qu'historien, n'a strictement rien à dire sur le sens de l'histoire. En tant qu'historien, l'historien est soumis à une méthodologie rigoureuse de traitement des sources et des témoignages. Il opère avec un maximum d'objectivité, en évitant sinon les présupposés, ce qui est impossible, du moins les préjugés, ce qui le pousse à faire le deuil radical de toute ambition de totalisation systématique de l'histoire, selon un schéma répondant à des impératifs idéologiques, qu'ils soient théologiques, philosophiques ou autres. La question qui se pose ici, bien sûr, c'est de savoir si un historien qui fait de l'histoire en dehors de tout paramètre idéologique, ça existe. Les historiens eux-mêmes savent bien que tel n'est pas le cas. On sait aujourd'hui, sans doute mieux qu'au XIXe siècle, qu'une recherche scientifique, c'est valable pour les sciences exactes aussi bien que pour les sciences humaines et sociales. Une recherche scientifique dépend toujours des conditions dans lesquelles elle s'exerce, des outils et des méthodes utilisées, du parcours personnel du chercheur, du contexte culturel et économique. A-t-on les sous pour financer la recherche ? Le mythe positiviste de l'objectivité pure en sciences, y compris en sciences historiques, a fait long feu. Ce qui ne signifie pourtant pas qu'il faille renoncer à tendre au maximum d'objectivité dont on est capable, dès lors qu'on entreprend une démarche scientifique. Y renoncer, renoncer à tendre à un maximum d'objectivité, quand bien même on est conscient des biais subjectifs, si vous voulez, renoncer à tendre à un maximum d'objectivité serait sacrifié à l'idée, très à la mode dans certains cercles, des vérités alternatives. Au fond, un pur subjectivisme des opinions, à chacun sa vérité. Cette forme de néo-sophistique qui fait le lit des discours complotistes à l'ère de la post-vérité. L'autre question qui se pose, en retour, c'est de savoir si des philosophes ou des théologiens capables de produire un discours sur l'histoire sans prétendre en confisquer le sens par un procédé de mainmise spéculative, est-ce que ça existe ? Je dirais pour ma part qu'une des leçons que les philosophes et les théologiens ont apprises à la fois de l'histoire terrible du XXe siècle et de la grande et longue réflexion épistémologique des historiens qui en est issu a été de faire redescendre leurs propres discours sur terre et d'assumer de parler, parler philosophiquement ou théologiquement de l'histoire et aussi d'autres choses, parler sans être couvert par la pseudo-garantie d'une idée ou d'une révélation qui, dès lors qu'elle est mise sur la table, met fin à toute discussion possible. Il me semble que la philosophie et la théologie ont aujourd'hui gagné en modestie ce qu'elles ont perdu en prestige. La question étant alors de savoir si leurs discours respectifs ne sont pas passés d'un régime de sursignifiance à un régime d'insignifiance. Qui écoute encore ce que les philosophes et pire encore, les théologiens, ont à dire ? Si tant est qu'ils aient à dire quelque chose. Ce qui appelle une question subsidiaire. Est-ce qu'il faut absolument renoncer à tout discours philosophique ou théologique sur l'histoire, sur le sens de l'histoire, sous peine de passer pour un dangereux idéologue ou de se voir relégué en dehors du champ de la rationalité commune et donc exclu de la discussion publique ? Faut-il philosophiquement et théologiquement renoncer à l'histoire ? Lui donner son congé parce qu'elle a trop déçu qu'on s'est trop fourvoyé ou désillusionné à son sujet ? Pour illustrer cette question-là, je ne résiste pas au plaisir de citer un peu longuement Régis Debré Régis Debré dans son essai publié en 2015 Mme H. Alors Mme H. C'est la façon dont Régis Debré s'amuse à personnifier l'histoire. L'histoire avec un grand H. Cette grande logique universelle, cette grande aventure politique dans laquelle il s'est plongé dans sa jeunesse en allant combattre aux côtés de Che Guevara pour le triomphe de la révolution marxiste. Alors voici ce qu'écrit Régis Debré sur le ton railleur de celui qui est désormais vacciné contre le virus de l'espérance en des lendemains qui chantent. Mais quel terrible cri d'amour déçu on entend au travers de cette raillerie. J'essaie d'afficher le texte. Ah, tiens, monsieur. D'accord. J'affiche un monsieur, là. Non, ça ne devrait pas. Mais voilà. Voilà. Est-ce qu'il nous voit ? Vous l'avez ? Ça vous signifie ? Oui, très bien. Allez. Les annonciers de la marche en avant de l'humanité à l'orée des lumières nous avaient promis que l'homme historique attendait l'homme éternel au bout de son tunnel. Et c'est l'inverse qui est arrivé. Les vieilles barbes et les vieilles lunes ont rajeuni. Le revoilà, l'homme sans âge, l'archétype tel qu'en lui-même. Non, camarades Sartre, les justes ne vont pas au triomphe ni les pêcheurs au châtiment. La purement décompte n'aura pas lieu. il faudra s'habituer sinon à mettre une espèce d'éternité dans un seul beau jour bien vécu, exercice improbable, exercice improbable, du moins à poursuivre qu'à un cas sans jour de gloire au bout du chemin de nos peines. On apprit un beau jour que Dieu était mort et on n'en est pas morts. Enfin, pas tous. On pourra bien se faire à l'idée que l'histoire a connu le même sort en s'éclatant en cent petites histoires incomparables, dépareillées et passionnantes, sans bouquet final. Ce ne sera pas facile, j'en conviens. Sans râle ni terminus, ne va-t-on pas se mettre à bagnoder, se complaire à tout et à n'importe quoi, sans critères ni repères. Et si tout devient également dérisoire, matière à perciflage et à guignolade, pourquoi se gêner et ne pas demander cent mille euros au Qatar pour une petite conférence ? Le démon de l'absolu nous a quittés en emportant dans ses bagages de noir et blanc, bon débarras. Tant pis pour l'amour immodéré du vrai qui fait le fanatique et tant mieux pour les nuanciers et les étalonnages. Mais la remise à l'horizontale d'une société de consommateurs impatients voulant tout, tout de suite, ne fait pas que décourager l'épargne et l'investissement en encourageant les achats d'impulsions voire à piquer dans la caisse. Elle devra faire face à l'insurrection meurtrière des verticales refoulées aux confins dont le feu sacré viendra nous lécher les pieds et tenter à domicile et tenter à domicile d'échapper à l'ennui de notre nouvelle triade compétitivité, productivité, rentabilité. La chair est triste, l'horizontale aussi, surtout quand on ne lit plus de livres et les distractions du cynisme assez limitées. La question au fond est de savoir si un occidental peut briser le moule chrétien sans devenir un salaud. Vaste question. Laissons les philosophes y réfléchir à tête reposée, ils ont l'habitude et le jargon pour cela. Chacun son niveau et ses urgences. Je m'en tiens aux questions d'organisation, comment rester fidèle à sa jeunesse dans un monde où un dîner intéressant est celui où l'on ne parle pas de politique. Organiser ses fatalités, n'est-ce pas ce que l'on peut faire de mieux ? Organiser ses fatalités. Organiser ses fatalités. C'est une expression terrible que Debré utilise ici. parce que organiser ses fatalités, ça veut dire il n'y a aucune autre réalité à attendre ni à construire que celle qui est déjà là. Il n'y a rien d'autre que ce qu'il y a. Ça, c'est le créneau de la fatalité. On peut réfléchir et agir pour organiser au mieux le monde l'espace de ce qui est, mais on ne peut pas et à vrai dire on ne doit pas, d'après Debré. On ne doit pas se bercer de l'illusion qu'un autre monde est possible. Soit un autre monde situé dans l'au-delà comme dans l'espérance religieuse, soit par un effet de sécularisation, disons, un autre monde ici-bas issu d'une transformation politique radicale. Si on ne renonce pas à l'histoire avec un grand H, si on n'accepte pas de se contenter d'organiser nos fatalités, on se voue à l'illusion ou au creux. Puisque Dieu est mort, puisqu'il n'y a plus de vérité révélée et unique ni d'idée transcendante et régulatrice qui ordonne le chaos des événements et leur donne un sens d'après lequel il est possible de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste et de légitimer l'action politique pour peser sur le devenir de l'humanité, puisqu'à proprement parler, il n'y a plus d'humanité avec un grand H, comme il n'y a plus d'histoire avec un grand H, mais qu'il y a seulement des humanités et des histoires avec des minuscules. Puisqu'il n'y a plus de verticale mais seulement des lignes horizontales, alors il n'y a plus que de l'immanence, il n'y a plus que le monde tel qu'il est. En clair, donner son congé à Madame H, fermez vos micros s'il vous plaît. Ceux qui sont à distance, fermez vos micros, on vous entend. Donner son congé à Madame H, c'est faire le deuil, mais on voit bien qu'il s'agit d'un deuil triste et coûteux pour Régis Debré, c'est faire le deuil à la fois du royaume de Dieu et de la révolution. Et nous retrouvons là le thème de la fin de l'histoire avec la question de ce qu'il peut y avoir après. Alors, la fin de l'histoire et après. pour Régis Debré, c'est clair qu'il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après la fin de l'histoire. Il n'y a pas de résurrection de l'histoire une fois qu'elle est morte et enterrée. Il peut y avoir des soubresauts, des convulsions du cadavre de Dieu qui est mort mais qui bouge encore un peu. l'insurrection meurtrière des verticales refoulées aux confins dont le feu sacré viendra nous lécher les pieds. C'est comme ça que Debré appelle les résurgences du religieux sous la forme fanatique ou fondamentaliste comme par exemple dans l'islamisme. Mais fondamentalement, tout ça relève pour lui d'une simple onde de choc qui se propage encore pour un temps limité comme la lumière d'une étoile morte il y a des millions d'années qui continuent de nous parvenir mais qui est inéluctablement condamnée à cet âge. Dans un autre registre, cette perte du sens de l'histoire, je veux dire du sens de l'historicité ou de l'historialité aussi bien des individus que des sociétés, c'est ce qu'analyse François Artaug dont j'ai déjà parlé dans son ouvrage déjà mentionné avec le concept de présentisme. Revenons un peu sur ce concept de présentisme. En résumé, la thèse de François Artaug c'est que chaque époque relève d'un régime d'historicité particulier, c'est-à-dire d'une manière particulière d'articuler ensemble passé, présent, futur. Schématiquement, l'antiquité gréco-latine se caractérise par une maximisation du passé. Le passé sert d'exemple pour la conduite à tenir au présent. D'où l'idée que la sagesse c'est être fidèle à la tradition des anciens et se méfier de tout ce qui apparaît comme nouveau. Le Moyen-Âge chrétien se caractérise quant à lui par l'idée que le présent est une sorte de temps intermédiaire, une sorte d'intervalle situé entre le passé fondateur et le futur attendu. De ce point de vue, le croyant, le chrétien, est supposé se référer au passé dans la mesure où le passé l'oriente vers l'avenir, comme le mémorial de la scène. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le mémorial de la scène indique la promesse d'un accomplissement à l'avenir. Donc ça, c'est le premier épître au coratien. J'avais trop l'air. Et la modernité se caractérise par une maximisation du futur. C'est la période des révolutions où l'on entend faire table rase du passé et créer un monde nouveau à partir d'un idéal projeté dans l'avenir. Antiquité, Moyen-Âge chrétien, modernité. Qu'en est-il de la post-modernité ? C'est-à-dire de ce dont nous sommes nous plongés. Qu'en est-il de la post-modernité ? À présent que l'idée de révolution et de meilleur des mondes s'est effondrée après deux guerres mondiales et l'expérience totalitaire. Eh bien, la post-modernité, selon François Artaug, se caractérise par une maximisation du présent. C'est ça qu'il appelle le présentisme. Le présentisme, c'est un présent qui a cessé d'absolutiser aussi bien la valeur passée comme dans l'antiquité que la valeur future comme dans la modernité et qui du coup a absolutisé la valeur présent. La société du présentisme ne conçoit plus son rapport au passé que sous l'angle de la défense du patrimoine. En gros, qu'est-ce que c'est que le patrimoine pour Artaug ? C'est un passé muséifié dont on s'acharne à conserver la trace alors même qu'on ne s'y réfère plus de manière vivante comme une ressource pour exister aujourd'hui et envisager de là. Si je voulais prendre un exemple en forçant peut-être un peu le trait, c'est pas mon genre, vous pouvez attirer du monde dans un musée pour une exposition sur la Bible, mais vous ne ferez probablement jamais rentrer ces mêmes visiteurs intéressés dans une église ou dans un temple pour une célébration autour de la vie. D'un autre côté, la société du présentisme ne conçoit plus son rapport au futur qu'au sous l'angle de la crainte, un phénomène qui s'est évidemment amplifié depuis la parution du livre de Artaug il y a quasiment un temps, amplifié avec la crise environnementale. Le futur apporte avec lui la menace de la destruction de l'espèce humaine entre autres. Par conséquent, il ne s'agit plus de hâter la venue de la fin de l'histoire sous la forme du paradis ou de la société sans classe, mais il s'agit au contraire de la retarder le plus longtemps possible car le futur c'est le néant. Le présentisme c'est le nom d'un présent plein de lui-même, délié de tout rapport vivant au passé et au futur. je cite François Artaug « Tels sont les principaux traits de ce présent multiforme et multivoc un présent monstre ». Monstre, il faut l'entendre aussi dans le sens où ça montre tout. Un présent monstre. Il y est à la fois tout, il n'y a que du présent et presque rien. La tyrannie de l'immédiat. Fin de citation. Dans la société du présentisme pour le dire autrement la distance a disparu entre ce que l'historien allemand Reinhard Kozelek appelait ça a été repris par Ricœur ce qu'il appelait l'espace d'expérience et l'horizon d'attente. L'espace d'expérience c'est ce dans quoi nous sommes plongés l'horizon d'attente c'est ce que nous pouvons projeter. Au fond la société du présentisme elle réduit à zéro l'écart entre l'espace d'expérience et l'horizon d'attente. L'horizon c'est ce à quoi nous collons nous avons le nez contre le mur. Donc l'individu ou la société présentiste n'ont plus de capacité à se distancer d'eux-mêmes ni à se projeter au-delà d'eux-mêmes ils collent à eux-mêmes dans une temporalité refermée qui étouffe par manque de possible. Et soit dit en passant étouffé par manque de possible c'est une des définitions kirchogardiennes du désespoir. Alors sur la base de ces quelques éléments je vous propose pour conclure cette première partie de notre séance introductive de redéployer la problématique de la fin de l'histoire à partir de deux positions antagoniques diamétralement opposées que je vais présenter successivement d'abord celle de Francis Fukuyama à n'avoir avec Fukushima Francis Fukuyama ensuite celle d'Alain Badiou donc on se situe ici dans le champ de la philosophie mais vous verrez que la théologie n'y a jamais bien le thème de la fin de l'histoire a connu une certaine fortune à la fin des années 1980 et au début des années 1990 sous la plume de Francis Fukuyama Francis Fukuyama c'est un politologue et essayiste américain profondément marqué par les travaux d'Alexandre Kojève Kojève c'était un philosophe russe naturalisé français qui a popularisé la notion de fin de l'histoire dès les années 1930 à partir de sa relecture très discutée d'ailleurs de Hegel et de Marx Fukuyama puisant à la source de Kojève publie dans l'été 1989 quelques mois avant la chute du mur de Berlin un article intitulé la fin de l'histoire avec un point d'interrogation notez-vous bien le point d'interrogation dans cet article Fukuyama remarque la simultanéité d'une part de l'essor du modèle économique néolibéral sous l'impulsion du couple Reagan-Tatcher et d'autre part de l'effondrement du communisme comme alternative crédible au capitalisme en d'autres termes Fukuyama soutient la thèse selon laquelle la véritable fin de l'histoire c'est la fin de la croyance en la fin de l'histoire c'est-à-dire la fin des utopies de type marxiste en quête d'une émancipation révolutionnaire du genre humain et on peut regarder cet extrait du texte de Fukuyama la fin de l'histoire je lis le triomphe de l'occident de l'idée occidentale éclate d'abord dans le fait que tout système viable qui puisse se substituer au libéralisme occidental a été totalement discrédité il se peut bien que ce à quoi nous assistons ce ne soit pas seulement la fin de la guerre froide ou d'une phase particulière de l'après-guerre mais la fin de l'histoire en tant que telle le point final de l'évolution idéologique de l'humanité et l'universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale de gouvernement humain donc il écrit ça juste avant la chute du mur de l'homme et quelques années un an et demi avant la chute de l'URSS qu'est-ce qu'il dit Fukuyama ? il dit que tous les régimes politiques qui ont prétendu être l'incarnation historique d'un mouvement conduisant l'humanité vers la fin de l'histoire le paradis des sociétés sans classe tous ces régimes politiques là non seulement ils se sont abîmés dans le totalitarisme mais ils ont échoué à sortir leur population de la pauvreté c'est-à-dire qu'ils ont échoué politiquement mais aussi économiquement et de ce constat Fukuyama tire la conclusion qu'il y aurait dans la conscience des sociétés humaines une aspiration naturelle au libéralisme qu'est-ce qu'il entend par libéral ? libéralisme sous la plume de Fukuyama ça veut dire à la fois le libéralisme économique capable de procurer disons la sécurité voire l'abondance matérielle et en même temps le libéralisme politique permettant aux individus citoyens d'évoluer dans un état de droit en l'occurrence la thèse de Fukuyama consiste à affirmer que tout progrès de la liberté sur le plan politique repose sur une progression du libéralisme sur le plan économique partout où des pays se développent économiquement en embrayant sur le modèle du capitalisme négo-libéral on voit d'après lui éclore une tendance vers la démocratie libérale l'ironie de l'histoire consiste de ce point de vue en ce que les promesses du communisme ont été tenues par le capitalisme c'est le capitalisme qui fournit la matrice de la reconnaissance égalitaire des libres individus au sein de l'état homogène universitaire c'est une notion empruntée évidemment on a fait beaucoup de faux procès à Fukuyama quand ce texte est paru en 1989 il n'est pas en train de dire que le temps va s'arrêter la fin de l'histoire c'est pas ça c'est pas on dépose et puis ça s'arrête il dit pas que l'histoire ne connaîtra plus de soubresaut mais il affirme que la notion même au fond la notion philosophique de fin de l'histoire est périmée la démocratie libérale et le capitalisme forment un ensemble qui constitue le stade ultime de l'histoire des sociétés humaines ce qui met littéralement fin à toute recherche d'une autre voie à toute recherche d'une alternative ce qui n'est pas son posé problème comme l'exprime Fukuyama lui-même dans les dernières lignes de l'article la fin de l'histoire sera une période fort triste la lutte pour la reconnaissance la disposition à risquer sa vie pour une cause purement abstraite le combat idéologique mondial qui faisait appel à l'audace au courage et à l'imagination tout cela sera remplacé par le calcul économique la quête indéfinie de solutions techniques les préoccupations relatives à l'environnement et la satisfaction des exigences de consommateurs sophistiquées et encore il n'y avait pas l'iPhone 13 il n'y avait pas l'iPhone 13 il n'y avait pas l'iPhone 13 à l'époque dans l'iPhone dans l'ère post-historique je reprends la parenthèse dans l'ère post-historique il n'y aura plus que l'entretien perpétuel du musée de l'histoire de l'humanité je ressens moi-même et je vois autour de moi d'autres ressentir une nostalgie puissante de l'époque où l'histoire existait cette nostalgie qui continuera pour quelque temps encore à alimenter la concurrence et le conflit dans le monde post-historique lui-même même si je reconnais qu'elle est inévitable j'éprouve les sentiments les plus ambivalents à l'égard de la civilisation qui s'est créée en Europe après 1945 avec ses surgeons américains et asiatiques qui pensent à Taïwan et Saint-Gapé et peut-être la perspective même des siècles d'ennuis qui nous attendent après la fin de l'histoire va-t-elle servir à remettre l'histoire en marche vous voyez cette sortie de l'histoire d'après Fukuyama qui fait de notre temps le temps de la fin et bien cette sortie de l'histoire cette entrée dans le monde post-historique prive les sociétés humaines d'horizon et engendre nostalgie ou mélancolie ou dépression d'où le sentiment de non-sens de vide de désenchantement qui s'est installé dans les démocraties occidentales où massivement on ne croit plus même si parfois on fait encore ça en y croire qu'il soit réellement possible de s'engager en faveur d'un avenir réellement différent il faut dire qu'on a du mal à saisir si Fukuyama s'alarme ou se réjouit de l'entrée de l'humanité dans l'ère post-historique de même qu'on ne parvient pas vraiment à déterminer si son éloge de la démocratie libérale ne dissimule pas dans les faits une pure et simple apologie du néolibéralisme économique néolibéralisme économique dont les répercussions sociales et environnementales obligent au minimum un bilan mitigé en 1993 dans Spectre de Marx le philosophe Jacques Derrida critique la thèse de Fukuyama à laquelle il reproche d'être une prédication quasiment religieuse il dit un nouvel évangile une prédication quasi religieuse en faveur du statu quo en faveur de l'immobilité une justification théorique de la renonciation à tout projet politique d'émancipation alors il se trouve que lorsqu'on la pousse à son extrémité cette compréhension Fukuyamiste de la fin de l'histoire prend chez un certain nombre d'économistes je pense au mouvement des économistes atterrés par exemple le nom de pensée TINA TINA T-I-N-A c'est un acronyme there is no alternative T-I-N-A il n'y a pas d'alternative une expression popularisée par Margaret Thatcher dans les années 1980 il n'y a pas d'alternative au capitalisme néolibéral il n'y a que ce qu'il y a on retrouve ici l'idée de fatalité croisée tout à l'heure chez Régis Debray en substance on peut réfléchir à organiser le capitalisme pour mieux répartir les richesses pour combler un peu le fossé des inégalités pensons à la théorie du ruissellement on peut essayer autant que possible de limiter l'exploitation de l'homme par l'homme et le saccage de la nature à des fins de rentabilité on peut essayer d'aménager en renversant l'expression proverbiale de socialisme à visage humain on peut essayer d'aménager un capitalisme à visage humain mais fondamentalement on ne peut pas sortir du système capitalisme démocratie libérale qui est le saut définitivement apposé sur l'évolution idéologique de l'humanité ça c'est la thèse de Fukuyama pour en terminer avec Fukuyama il y a la fin de l'histoire mais il y a la fin de Fukuyama on peut simplement noter qu'il a en partie révisé sa thèse révisé sa théorie depuis les années 1980 dans un article encore assez récent qui date de 2018 et qui s'intitule retour sur la fin de l'histoire point d'interrogation retour sur la fin de l'histoire Fukuyama affirme notamment que l'exemple de la Chine montre que le développement économique n'aboutit pas nécessairement à la démocratie la conversion de la Chine à l'économie de marché n'a pas fait progresser l'état de droit ni les libertés individuelles et la Chine représente le paradoxe d'une économie libérale gérée au sein d'un état illibéral Fukuyama attribue la cause de ce phénomène au fait que le récit de la fin de l'histoire est en fait un récit occidental un récit qui ne peut s'accomplir que dans la forme de l'état moderne c'est-à-dire la forme de l'état qui a germé dans la matrice occidentale l'état de droit né en Europe et aux Etats-Unis une forme étrangère à la Chine malgré ses réserves sur sa propre thèse Fukuyama reste fidèle pour l'essentiel à sa conviction de base qui consiste in fine à justifier le capitalisme logiquement il réitère son adhésion à je cite la globalisation et l'ordre international libéral qui a fait sortir dit-il des millions de gens de l'extrême pauvreté ce bénéfice global faire sortir des millions de gens de l'extrême pauvreté permet en retour de justifier les inégalités causées par ce même ordre international libéral inégalités que Fukuyama effleure à peine dans son argumentation je cite la seule phrase qui consacre à cette question dans son article les économies de marché produisent des inégalités qui ne sont politiquement tolérables que si l'on a le sentiment que dans une certaine mesure elle bénéficie à tout le monde si on a le sentiment qu'elle bénéficie à tout le monde donc la fin de l'histoire la fin de l'histoire dans la lecture Fukuyamiste ça signifie très concrètement les inégalités ne prendront jamais fin vous aurez toujours des pauvres avec vous j'en viens pour terminer opposition d'Alain Badiou on est complètement à l'autre bout du spectre si vous voulez Alain Badiou philosophe français mondialement connu connu à la fois pour l'ampleur de son oeuvre théorique pour son engagement de militant d'extrême gauche il reste un maoïste français c'est lui et en réponse explicite à Fukuyama il publie en 2011 un petit livre intitulé le réveil de l'histoire réveil de l'histoire dans ce petit livre il interprète les soulèvements populaires dans le monde arabe le fameux printemps arabe d'il y a une dizaine d'années comme un démenti de l'idée même de fin de l'histoire c'est ce qu'il appelle le temps des émeutes qu'est-ce que c'est que le temps des émeutes c'est le temps des révoltes spontanées populaires des soulèvements populaires contre des dictatures au service de l'ordre capitaliste dominant et il ne fait aucun doute pour Badiou que les démocraties libérales participent du même ordre dominant que les dictatures il les renvoie d'aux années ces émeutes ce temps des émeutes constitue selon lui les prémices d'une authentique révolution l'émeute c'est pas encore la révolution la révolution ne pourra avoir lieu que si ces émeutes spontanées et désordonnées parviennent à s'organiser à prendre forme à se discipliner sous le chapeau d'une idée d'une idée avec un grand I c'est en cela qu'on peut d'après Badiou parler de réveil de l'histoire ou encore dit-il de réouverture de l'histoire avec un grand H c'est un mouvement qui implique une rupture une cassure une sortie du cadre dominant une sortie qui n'exclut pas d'ailleurs l'action violente voici ce qu'écrit Badiou par exemple ce n'est certes pas le capitalisme et ses servants politiques qui réveillent l'histoire si l'on n'entend par réveil le surgissement d'une capacité à la fois destructrice et créatrice dont la visée est de sortir réellement de l'ordre établi en ce sens Fukuyama Fukuyama n'avait pas tort le monde moderne parvenu à son complet développement et confiant qu'il devra mourir fusse ce qui est malheureusement probable dans des violences suicidaires et qu'il est plein d'optimisme n'a plus qu'à penser à la fin de l'histoire tout comme votant au deuxième acte de la Valkyrie de Wagner explique à sa fille Brunoïde que sa seule pensée est la fin la fin si réveil de l'histoire il y a ce n'est pas du côté du conservatisme barbare du capitalisme et de l'acharnement de tous les appareils étatiques à en conserver l'allure affolée qu'il faut le chercher le seul réveil possible est celui de l'initiative populaire où s'enracinera la puissance d'une idée et Badiou n'en fait aucunement mystère cette idée idée avec un grand i pour lui c'est l'idée du communisme qu'il appelle aussi l'hypothèse communiste par exemple dans cet ouvrage qui s'intitule l'idée du communisme de quoi s'agit-il ? en gros il s'agit de tirer les leçons de l'échec du communisme étatique de l'échec au fond de l'aventure de l'Union soviétique et des pays des pays socialistes si vous voulez de type stalinien etc en vue d'inventer une nouvelle figure du communisme et pour ça il faut deux choses il faut d'une part arracher le mot communisme du paquet de représentations qui en font un synonyme de totalitarisme propagande répression policière crime de masse etc pour donner à ce mot communisme un sens entièrement neuf qui en redéploie le potentiel affirmatif le potentiel émancipateur et d'autre part il faut faire de ce mot communisme le nom d'une nouvelle possibilité radicalement différente d'organiser la société humaine en proposant une alternative globale et systémique au capitalisme tout le travail philosophique de Badiou vise pourrait-on dire à sauver le mot communisme est-ce qu'il y réussit c'est bien toute la question deux remarques à partir de là pour préciser la position de Badiou et conclure il est grand d'abord pour pouvoir soutenir l'hypothèse communiste il faut effectuer d'après Badiou ce qu'on peut bien appeler un acte de foi alors pour Badiou c'est une foi matérialiste une foi athée si vous voulez une foi marxiste maoïste mais une foi tout de même entendons par là un acte qui consiste à refuser de s'en tenir au visible et donc miser sur l'invisible miser sur ce que Badiou appelle l'inexistant l'inexistant c'est ce qui n'existe pas encore ce qu'on voit pas ce qui n'existe pas encore mais qui peut advenir à l'existence mais qu'on ne voit pas il faut miser sur l'invisible miser sur l'inexistant on peut lire ces quelques lignes tout mouvement réel surtout quand son aveugle mission est de réouvrir l'histoire soutient qu'il ne faut pas retenir pour réellement donner ce qui est simplement visible qu'il faut savoir être aveugle aux évidences de la représentation pour faire confiance c'est le pokébé la vraie fois ça pour faire confiance à ce qui se passe à ce qui est dit ici et maintenant concernant l'idée l'idée du communisme et son effectuation bon là avec cette phrase là on a quasiment un midrash un commentaire de ce que dit Paul dans la deuxième au Corinthien 2 Corinthiens 5 verset 7 nous marchons par la foi et non par la vue 2 Corinthiens 4 verset 18 nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels je vous disais que la théologie n'était jamais loin alors évidemment Badiou se réclame beaucoup de Platon la dialectique du visible et de l'invisible c'est très platonicien aussi mais il se réclame aussi tout à fait explicitement de Paul et d'ailleurs il est venu ici même en 1998 présenter son ouvrage consacré à Saint Paul la fondation universelle d'ailleurs si vous voulez lire l'article qu'il a tiré de cette rencontre on vous renvoie à le numéro de TR ça ne veut pas dire que Badiou soit un crypto-croyant un crypto-chrétien ça ne veut pas dire qu'il accorde une quelconque valeur au contenu religieux ou théologique mais il ne s'interdit pas quand ça l'arrange d'utiliser des métaphores religieuses des métaphores religieuses dont il retient l'enveloppe la forme si vous voulez mais en les vidant de leur contenu religieux ce qui est une démarche d'ailleurs je discute avant dernière remarque pour Badiou il est absolument désastreux que le monde se range sous un seul schéma que le monde obéisse à une seule représentation ou à un seul nom en l'occurrence pour lui le nom capitalisé l'un c'est une grande thèse de Badiou une grande thèse d'ontologie l'un est une malédiction aussi il faut coûte que coûte maintenir ouverte la possibilité du deux c'est à dire de l'alternative du choix réel entre deux options irréconciliables dans un article qui fait suite aux attentats de Paris de novembre 2015 il écrit la chose suivante le but poursuivi par les tenants de la mondialisation capitaliste n'est aucunement un but éthique comme leurs primitifs le font croire ils ont pour but le déracinement si possible définitif de l'idée d'une alternative globale mondiale systémique au capitalisme on est passé du deux à l'un ça c'est fondamental ce n'est pas la même chose quand sur une même question il y a deux idées en conflit ou quand il y en a qu'une et cette unicité est le point clé du triomphe subjectif du capitalisme triomphe subjectif du capitalisme ça veut dire que nous sommes tous nous sommes tous plongés nous sommes tous des adeptes du capitalisme parce que on va déraciner de nos esprits l'idée qu'il pouvait y avoir autre chose et dans la même veine il réaffirme plus récemment en 2020 dans un ouvrage consacré à Trump à Donald Trump le livre s'appelle Trump il dit la chose suivante on peut citer ça pour terminer quasiment la propagande contemporaine en faveur du capitalisme libéral n'affirme nullement qu'il est excellent qu'il répond à tous les besoins matériels et intellectuels de l'humanité tout le monde voit bien que la perpétuation des inégalités engendrées par le capitalisme particulièrement par la loi de concentration du capital est peu susceptible d'être vantée comme un destin digne de l'humanité Sartre disait que si l'espèce humaine n'était pas capable de faire plus que ça elle ne laisserait pas un meilleur souvenir que l'espèce des fourmis peut-être bien répondent les libéraux qui dominent aujourd'hui mais c'est la seule réelle possibilité tout ce qui existe d'autre est à la fois pire et finalement impossible voyez la Russie voyez la Chine la puissance du capitalisme libéral réside dans sa déclaration qu'il est la seule voix il n'a même pas besoin de déclarer qu'elle est la meilleure puisqu'il a réussi à convaincre pratiquement tout le monde qu'une autre voix une seconde voix n'existe pas d'accord il est possible que nous soyons comme le dit Sartre des fourmis mais après tout mieux vaut encore être une fourmi que rien du tout nous pouvons définir le moment actuel comme celui où s'est imposé cette croyance que le capitalisme qui domine virtuellement toute la planète est le seul destin possible de l'espèce humaine du même coup cela nous vaut une définition du sujet humain qu'est-ce qu'un sujet humain dans la vision libérale dominante un sujet humain c'est un propriétaire de capitaux et s'il n'est pas un régent du capital il ferait bien d'être un employé salarié en tout état de cause il faut qu'il soit un consommateur qui achète sur le marché les moyens de sa subsistance et s'il n'est aucun des trois ni propriétaire ni salarié ni consommateur alors il n'est rien du tout il pense là au chômage de masse aux migrants pauvres etc et c'est bien là pour finir l'enjeu de l'hypothèse communiste selon à la Badiou hypothèse communiste qui implique ce qu'il faut bien appeler une forme de foi en l'histoire ou plus exactement foi en l'histoire c'est exagéré c'est même faux pour Badiou foi en un événement capable de rouvrir du possible dans l'histoire et donc de rouvrir l'histoire une foi qui bien sûr serait à analyser sur le plan théologique l'hypothèse communiste pour Badiou vise à rendre possible l'impossible en l'occurrence elle vise à ce que les hommes et les femmes qui ne sont rien au regard de l'ordre établi deviennent quelque chose et même deviennent tout ça c'est exactement ce que chante l'international qui est au moins autant un cantique messianique qu'un chant révolutionnaire debout les damnés de la terre nous ne sommes rien soyons tout nous ne sommes rien soyons tout encore une fois il y a peut-être de la théologie là où on ne la soupçonne pas la question qu'on pourrait poser à partir de là bien sûr c'est une fois que ceux qui n'étaient rien sont devenus tout que deviennent ceux qui étaient quelque chose vous voyez que cet éventail très large entre Fukuyama et Badiou entre fin de l'histoire et réveil de l'histoire annonce un chantier de réflexion aussi exigeant que passionnant examiner le motif de l'histoire dans l'ancien testament chez Augustin chez les réformateurs chez les philosophes et les théologiens modernes et contemporains on en a aussi prospecté du côté de l'orthodoxie et du judaïsme tout ça c'est le programme qui nous occupe pendant ce semestre tout ça élargira encore l'éventail et nous espérons Olivier et moi que ce cours public au fil des séances permettra de donner de la profondeur de champ à ces questions ces questions contemporaines terriblement complexes de sorte que nous soyons équipés pour penser les défis toujours et on va commencer tout de suite par prendre de la profondeur de champ avec Olivier qui va nous parler de Pussy je vous remercie vous m'entendez je parle de ceux ceux qui sont à distance par zoom est-ce que vous entendez Olivier oui avec la tête bon ben encore une fois Guylaine a shooté dans la lucane comme vraiment tu as une magnifique introduction à tout ça je vais faire quelque chose sur justement l'histoire et la guerre et déjà il y a aussi en même temps une réflexion sur guerre et histoire et en même temps une réflexion sur une petite leçon sur ce que c'est que l'histoire dans l'antiquité je commence par quelques citations qui rejoignent et je vais vous laisser faire dans vos têtes dans vos esprits des liens avec tout ce que Guylaine vient de nous dire mais d'abord une citation de Viqueur dans un texte sur état et violence où il dit jusqu'au dernier jour l'amour et la coercition c'est très chrétien comme opposition chemineront côte à côte comme deux pédagogies c'est en violence et non violence on va dire comme deux pédagogies tantôt convergentes tantôt divergentes du genre humain la fin de cette dualité serait la réconciliation totale de l'homme avec l'homme mais ce serait aussi la fin de l'état parce que ce serait la fin de l'histoire et un autre texte très à mon avis déjà où Guylaine a en tête Cogev et une réaction à Cogev c'est un texte de 1959 où il écrit le triomphe de la culture de consommation universellement identique et intégralement anonyme représenterait le zéro de la culture de création ce serait le scepticisme à échelle planétaire le nihilisme absolu dans le triomphe du bien-être il faut avouer que ce péril est au moins égal et peut-être plus probable que celui de la destruction atomique il écrivait ça en 1959 en pleine guerre froide vous voyez donc c'est la mondialisation comme nihilisme il n'y a plus que des autres on est dans un grand musée on est tous des touristes tout le paragraphe qui précède c'est on est la condition touristique on est des touristes et puis une citation de Kant au tout début de son livre la religion dans les limites de la simple raison dans son premier chapitre première partie qui porte sur le mal radical où il écrit que le monde est mauvais c'est là une plainte aussi ancienne que l'histoire et même que la poésie plus vieille encore bien plus aussi ancienne que le plus vieux de tous les poèmes pour eux tout néanmoins commence par le bien par l'âge d'or la vie au paradis ou par une vie plus heureuse encore en commun avec des êtres célestes toutefois ils font bientôt disparaître ce bonheur comme un songe et alors c'est la chute dans le mal le mal moral avec lequel le physique a la toujours de pair qu'ils font se précipiter en l'accélérant pour notre chagrin en sorte que maintenant mais ce maintenant est aussi vieux que l'histoire j'arrête la phrase ici le maintenant ce maintenant on n'est plus dans l'âge d'or on est maintenant et une citation j'ai terminé une citation de de Sioran dans un livre un très beau livre dans lequel il parle beaucoup de la Russie c'est un livre des années 50-60 histoire et utopie où il écrit on distingue d'élabore le rôle fécond ou funeste comme on voudra que joue dans la jeunesse des événements non pas le bonheur mais l'idée de bonheur idée qui explique pourquoi l'âge de fer étant coextensif à l'histoire la même idée que Kant l'âge de fer étant coextensif à l'histoire chaque époque s'emploie à divaguer sur l'âge d'or pour mettre un terme à ces divagations une stagnation totale s'en suivrait nous n'agissons que sous la fascination de l'impossible faut en dire qu'une société incapable d'enfonter une utopie et de s'y vouer et menacer de sclérose et de ruines la sagesse que rien ne facile recommande le bonheur donné existant l'homme le refuse et ce refus seul en fait un animal historique j'entends un amateur de bonheur imaginé un beau texte historique le plus fort alors vous voyez là il évoque tous les deux Kant et Sioran évoquent l'âge d'or le mythe des races d'Hésiode dans les travaux et les jours Hésiode c'est ancien c'est le 8ème siècle avec la race d'or d'argent de bronze et de fer on trouve repris par Ovid et puis peut-être Daniel 2 31-35 la statue du rêve de Nabucodonosor dans laquelle il y a une tête d'or un buste d'argent un ventre et des cuisses de bronze des jambes de fer et des pieds de terre cuite de céramique et avec une petite pierre qui vient qui brise le pied mais du coup après tout tout se brise c'est un rêve tout à fait étonnant alors on va ici je vais regarder un petit peu avec vous sur l'exemple de Thucydide ce que c'est que l'histoire dans l'antiquité j'irai un petit peu jusqu'à Tacite l'antiquité gréco-romaine mais bien sûr on va reprendre avec avec Rodrigo des Soussins notre nouveau collègue l'histoire biblique l'histoire la figure de l'histoire dans les textes bibliques je voudrais juste tout de suite et c'est peut-être aussi une petite objection que je ferai à François Hartog avec qui j'ai eu beaucoup de séminaires avec d'ailleurs Sabina Loriga qui viendra qui est une collègue aussi de François Hartog c'est de ne pas opposer si platement le temps le temps cyclique toujours répétitif c'est ce que faisait Kuhlman déjà le temps grec et puis le temps biblique qui se réfléchit qui aurait un sens qui aurait une histoire qui aurait une espérance il y a des temporalités il y a des régimes de temporalités que Ricard a beaucoup dit dans une conférence qu'il faisait ici même dans ses murs dans les années 70 qui a des temporalités bibliques qui correspondent à des régimes à des genres littéraires différents qui ont chacun le genre prophétique le genre prescriptif le genre narratif on génère des temporalités différentes et donc des régimes d'historicité différents et pareil du côté grec justement on va voir qu'il y a des régimes d'histoire assez différents entre Hérodote et Thucydide par exemple c'est pas la même chose et Platon c'est encore autre chose etc donc bien sûr oui il y a cette conception qu'on trouve chez Platon d'une sorte de dégénérescence le mythe d'Hésiode il est très fortement repris d'une certaine manière par Platon d'un certain mythe de Platon en tout cas est-ce que Platon y croyait comme ça mais bon c'est après une histoire dans laquelle il y a eu un énorme échec qui est justement la chute d'Athènes que va raconter Thucydide alors parlons de Thucydide donc guerre et histoire la première piste j'ai des notes un peu dispersées la première piste c'est l'idée que les moteurs de l'histoire sont finalement aussi les moteurs de la guerre ça a à voir avec les moteurs de la guerre et d'ailleurs pour moi il y a un rapport entre le cours que nous faisons ce semestre et un cours sur la guerre que je ferai au deuxième semestre vous voyez on a remis pour moi c'est un vieux thème c'est la troisième ou la quatrième fois que je reprends ce thème de la guerre tous les dix ans parce que finalement elle est quelque part toujours là et alors je dirais justement qu'entre Hérodote qui raconte les guerres médiques les guerres médiques c'est des guerres avec les maîtres avec les perses avec les ta qui viennent de l'extérieur et donc c'est des guerres l'ennemi est extérieur et en même temps cet ennemi il faut le raconter il est extraordinaire il est vraiment barbare au sens simplement même merveilleux du terme il est étonnant ils ont des mœurs étonnants il y a des récits l'enquête d'Hérodote vous raconte presque géographiquement c'est une enquête aussi un peu anthropologique sur des mœurs différentes il y a des mœurs différentes et donc c'est pas c'est pas l'histoire tragique qu'on va avoir avec le civil ce qui est tragique avec le civil c'est que les guerres de Péloponnèse sont des guerres entre grecs et qui vont finir par faire des guerres civiles à l'intérieur d'Athènes même donc vous voyez là c'est un autre type de guerre c'est des guerres qui déchirent les sociétés et non pas qui nous affrontent à un lointain à l'éruption d'un lointain qui d'une certaine manière peut nous faire du mal mais qui apporte aussi des bienfaits parce qu'il apporte des nouvelles inventions plein de choses nouvelles etc. c'est une sorte de fécondation mutuelle la lecture d'Hérodote n'est pas si tragique alors Hérodote il est né en 480 moins 480 il est né en 425 alors que Thucydide il est né en 460 donc il a 20 ans d'écart Périclès c'est comme Hérodote Sophoc Périclès et Hérodote c'est la même époque si vous voulez dans les années 480 85 490 495 et puis beaucoup plus tard vous avez Platon qui est né en moins 430 qu'est-ce qui s'est passé entre eux tous et bien il s'est passé justement les guerres du Peloponnèse et je dirais à la fois l'apogée d'Athènes dans sa victoire contre les Perses c'est elle qui qui est la cité victorieuse et la chute d'Athènes à la fin des guerres du Peloponnèse ce que peut-être encore deux ou trois mots sur ce qui est le propre de l'histoire chez Thucydide c'est d'abord une histoire du temps présent Thucydide commence à écrire l'histoire de la guerre au début des hostilités donc c'est une histoire du temps présent ça nous paraît un récit ancien mais c'est un récit écrit je dirais sur l'événement il rapporte chaque chapitre correspond à une année de guerre et puis finalement à la fin d'ailleurs il n'a pas terminé son récit parce que ça se terminait trop mal il n'y a eu plus rien à raconter tellement c'était malheureux c'est intéressant le silence de Thucydide à la fin je dirais l'échec du récit de la fin de l'inachèvement du récit devant tant de désastres est elle-même très intéressante sur l'histoire on sait Benjamin a beaucoup réfléchi sur le fait que justement le récit est en péril lorsqu'il y a des événements tellement terribles qu'il trouve la capacité la capacité de raconter la capacité de nous raconter il n'y a plus de parole les soldats qui reviennent de Verdun ils ne disent rien ils n'ont rien à dire les gens qui sortent de Doshvitz ils ne parlent pas ils n'ont rien à dire c'est trop dur voilà donc c'est ça histoire du temps présent deuxièmement peut-être il y a c'est un point très important je pense qui montre quelque part il y a derrière il y a l'épopée il y a l'iliade il y a un rapport à l'ennemi qui est très particulier c'est-à-dire l'ennemi on l'a déjà vu avec les Rodotes avec les Perses mais on le voit encore avec Thucydide dans le cas du Peloponnèse c'est une guerre épouvantable et je dirais l'ennemi reste un ennemi humain c'est pas une campagne de dératisation qui se passe c'est vraiment c'est les frères c'est les frères avec lesquels on se déchire et d'ailleurs lui-même il est devenu il a mené une des batailles il était le général le stratège pour une des batailles perdu d'ailleurs d'Athènes contre un ennemi dont le général s'appelait Brasidas et il y a tout un chapitre dans lequel il fait l'éloge de Brasidas c'est vraiment un type un chic type un type génial il fait l'éloge de général adversaire on imagine Poutine faisant l'éloge de 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 voilà éloge de Brasidas ça c'est typique donc c'est intéressant parce que Thucydide ne cache pas ses sympathies il y avait par exemple une grande sympathie pour Périclès et en même temps on a toujours pu discuter avec lui où était donc il y a une sorte d'objectivité une sorte d'impartialité qui est très particulière et un choix du renseignement et on a pu dire qu'il n'y a aucune erreur factuelle qui ait pu être repérée dans l'ensemble de ces énormes volumes que forment les guerres de Péloponnès donc vraiment il est soucieux de la véracité on va dire une dimension impartiale et je pense que ça ça tient aussi à ce rapport très particulier à l'ennemi que l'on trouve dans l'Iliade parce que dans l'Iliade Hector par exemple qui est l'ennemi par excellence ça a été très bien pointé par Simon Veil ou par Rachel Bespaloff Hector c'est vraiment c'est l'homme le plus parfait de l'épopée de l'épopée homénique il est merveilleux Hector il n'est pas du tout un salaud oui etc troisième point j'essaie de prendre mes notes qui sont colorées troisième point que je voulais souligner alors ce que fait ce qui est le propre de l'historiographie de Thucydide c'est il essaie de raconter comment les acteurs donnent un sens à leurs actes c'est à dire il faut comprendre qu'on est dans une société la société athénienne la société grecque en général mais l'athénienne tout particulièrement parce qu'elle est démocratique où on essaye de dire ce que l'on fait et donc de justifier ce que l'on fait de le présenter dans sa grandeur c'est intéressant par rapport au conflit vous voyez car en fait on va et l'autre on va écouter ce que dit l'autre en honorant ah c'est ça que tu dis ah c'est ça ton argument c'est ça qui te justifie donc ça veut dire que d'abord on va pointer on va pointer ce qui est important il y a des moments il y a des choses importantes et donc la première ligne c'est la guerre du Peloponnèse c'est la guerre la plus importante de toute l'histoire du monde c'est très impartial mais en gros c'est une manière de dire Hérodote c'était pas encore une vraie guerre là maintenant on touche les vraies guerres là là c'est très grave ce qui s'est passé là ce qui se passe ce qui est en train de se passer bon et donc là aussi là il y a peut-être derrière il y a le tragique au sens fort du terme c'est à dire en fait la représentation du passé ou du quasi-passé du quasi-présent la représentation portée à la grandeur de généralité c'est à dire de grands dialogues de grands dialogues dans lesquels il y a les acteurs principaux il y a le coeur qui vient commenter etc. vous voyez c'est toute cette mise en scène de la tragédie elle est quelque part derrière celui-ci et donc voilà on a affaire sans cesse dans les chapitres quand on lit je me suis tapé toutes les guerres cet été du Péloponnèse voilà les gens s'expliquent sur leurs motifs donc les causes de la guerre sont aussi les motifs il n'y a pas de séparation entre les causes et les motifs parce qu'on pourrait dire les causes mais en fait ils cherchaient le pétrole non là qu'est-ce qu'ils disent c'est quoi leur motif donc on a affaire à des gens qui sont des porte-parole qui vont faire des grands discours et on peut dire que Thucydide reconstruit c'est pas tout à fait exact historiquement mais il dit toujours c'est à peu près ça qu'ils ont dit il ne dit pas c'est ça il n'y a pas un enregistreur pour dire exactement non seulement c'est ça mais il le reconstruit en allant jusqu'à l'idée de toute manière il faut le dire encore mieux que ce qu'ils avaient dit voilà il va aller jusqu'au bout du déploiement de l'idée qui était en présent donc voilà quand les Athéniens viennent parler devant l'assemblée de Sparte lorsque les Corinthiens viennent parler devant l'assemblée de Sparte ils essayent de tenir des discours qui sont très construits et qui sont très et en même temps que cette importance le sens général quand même du récit de Thucydide c'est que tous ces troubles civils terribles sont irrationnels sont imprévisibles et il y a quand même toujours le coeur tragique qui vient dire en gros l'homme il est terrible pour l'homme c'est ça qui revient fréquemment l'homme est terrible c'est à dire quelque part on essaye de donner des grandeurs rationnelles et le résultat c'est complètement il y a une sorte de contraste chez Thucydide entre la rationalité des arguments et la barbarie terrible des actes et des conséquences de ces arguments il y a un écart qui je pense était honnêtement il le montre il le fait voir mais c'est je pense visiblement quelque chose qui est terrible pour lui-même c'est quelque chose qui était voilà et alors il y a un endroit je vais est-ce que je suis bien au bon endroit donc je ne suis pas encore au bon endroit il faut que j'ai encore un petit détour alors les grandeurs quel est le sens de la guerre comment est-ce qu'il le raconte en gros en gros c'est c'est l'histoire de la gloire et de la chute d'Athènes bon qu'est-ce que ça et c'est quoi le conflit où est le conflit derrière ça c'est le conflit entre l'impérialisme athénien qui est une grande puissance maritime qui est en train de se faire un empire maritime et les cités autarciques beaucoup plus paysannes très fermées très close que sont les cités du Péloponnèse Sparte etc donc c'est un conflit entre deux régimes comme tout à l'heure ce que j'écrivais ce que j'écrivais Guienne entre deux deux visées du politique deux visées d'histoire complètement différentes d'un côté on a une visée d'histoire qui vise l'autarcie c'est-à-dire on se suffit à soi-même on produit le minimum et on ne cherche pas plus on ne veut pas plus la grande reproche qui est fait aux athéniens c'est qu'ils sont impériés parce qu'ils veulent toujours plus ils veulent toujours conquérir ils veulent toujours des nouveaux marchés etc et le monde entier les marchandises du monde entier se pressent dans les marchés de l'Athènes c'est un modèle complètement nouveau donc d'un côté c'est la terre d'un autre côté c'est la mer on va retrouver ça chez Carl Schmitt on va retrouver ça chez Hobbes l'opposition entre les puissances terrestres et les puissances maritimes et chez Carl Schmitt l'opposition des puissances terrestres du Reich du Troisième Reich et de la Russie contre les puissances démocratiques maritimes capitalistes qui les attaquent c'est le débat qui est derrière celui qu'on a vu avec Foucault donc voilà ça c'est une des significations l'autarcie contre l'impérialisme maritime la terre contre la mer et peut-être aussi par derrière ça a été dit comme ça ils le disent comme ça la démocratie contre l'oligarchie parce que ces puissances terrestres elles sont très oligarchiques les familles qui décident donc toute une organisation très hiérarchique très autarcique mais très hiérarchique la démocratie étant du côté de la mer du maritime etc c'est intéressant parce que on va retrouver ces mêmes débats au moment de la réforme par exemple entre Hobbes et Milton en Angleterre je vais pas faire un cours sur ça j'en parlerai quand je parlais de Milton si je veux venir c'est justement le monde terrestre c'est le monde catholique et le monde maritime océanique c'est le monde protestant c'est vraiment ces parenthèses donc ça c'est vraiment les grandeurs en présence on va dire alors dans un des textes majeurs les plus connus des guerres les plus connus j'essaie d'aller vite un petit peu on a un petit peu de temps pour le débat c'est que Athènes défend ce qu'on pourrait appeler la loi du plus fort elle ne défend pas la loi du plus fort dans les termes qui seront ceux de Calicles qui est un personnage inventé par par Platon j'allais dire par Ricœur par Platon dans le Gorgias où on a un personnage qui s'appelle Calicles qui fait la loi qui vente qui justifie la loi du plus fort mais d'une manière beaucoup plus cynique on va voir enfin on ne va pas le voir je ne vais pas développer ça mais c'est un personnage très curieux c'est peut-être Alcibiade d'ailleurs parce que c'est un personnage fictif mais quelque part Alcibiade qui est présenté sous des jours différents puisque dans le banquet de Platon par exemple il est présenté de manière plutôt sympathique tandis que là vraiment si c'est lui dans Calicles il est vraiment épouvantable et puis il y a un personnage historique qui est un sophiste qui s'appelle Trasimac qui apparaît dans un certain dialogue de Platon enfin dans la république en tout cas et qui lui aussi soutient la loi du plus fort alors Platon lui il vient après toute cette histoire et donc il est désespéré il est désespéré de cette loi du plus fort mais Thucydide il est contemporain des événements et Périclès va de toute manière afficher la loi du plus fort et comme il est proche de Périclès Thucydide il va il va essayer d'expliquer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire à quel moment ça arrive ça arrive à un moment où Athènes reçoit un ultimatum de tous les Spartes et de tous ses alliés et qui dit voilà vous arrêtez de vouloir protéger et d'augmenter encore votre empire maritime sinon on vous attaque et Périclès fait repousser l'ultimatum en disant qu'Athènes vive ou qu'elle meurt qu'elle persévère dans son être c'est-à-dire dans son génie dans sa manière d'être c'est la manière d'être d'Athènes on est comme ça si on n'est pas comme ça si on n'est plus comme ça c'est plus nous donc en fait vous voulez nous tuer si vous nous si vous nous si vous l'imite donc refus de l'ultimatum et alors c'est là qu'on a je pense je fais le lien Thessiside ne le fait pas comme ça je saute plusieurs chapitres plusieurs années pour trouver ce dialogue terrible entre les Athéniens et les Méliens je vous le lis d'abord Thessiside raconte livre 5 que Athènes envoie contre l'île de Mélos parce que l'île de Mélos faisait partie de la petite ligue spartiate grande ligue spartiate mais c'était une île alors ça c'était une injure pour Athènes les îles on vous laisse le continent mais les îles c'est pour nous c'est très britannique et donc ils envoient une expédition ils font le siège etc et puis il y a un débat et je ne vous dis pas tout le débat le débat fait là j'ai 8 pages de débat de discussion entre la délégation athénienne et les Méliens et les Athéniens disent à un moment donné les dieux d'après notre opinion et les hommes d'après notre connaissance des réalités tendent selon une nécessité de leur nature à la domination partout où les forces prévalent et ils continuent en disant ce n'est pas nous qui avons établi cette loi nous ne sommes pas non plus les premiers à l'appliquer elle était en pratique avant nous elle subsistera après nous nous en profitons bien convaincus que vous à notre place vous ne vous comporteriez pas autrement c'est très cynique c'est très simple c'est la loi c'est tout donc ils ne disent pas ils ne disent pas on va vous écraser on va vous touche vous tuer ils disent soumettez-vous soumettez-vous et vous garderez vos propriétés mais vous serez soumis vous ferez partie de notre empire et les Méliens refusent et donc à la fin dès lors le ciel fut mené avec vigueur la trahison s'en mêlant les Méliens se rendirent aux Athéniens ceux-ci massacrèrent tous les adultes et réduisirent en esclavage les femmes et les enfants et ils n'ont pas des colons sur les îles de Mélos c'est pas drôle le grand dialogue très platonicien entre les meilleurs arguments ça se termine quand même très mal alors je pointe un petit peu les grands arguments c'est-à-dire l'idée c'est que il est de la nature de la puissance de vouloir toujours s'étendre première chose la puissance a tendance à s'étendre puisqu'elle est peu elle cherche un peu plus puis elle cherche un peu plus pire c'est une observation thucydide très intéressante la puissance attire la jalousie et comme la puissance attire la jalousie que la puissance voit qu'elle est jaloux elle a tendance à augmenter sa puissance pour se prémunir contre la jalousie et ça c'est exactement la cause de la guerre d'après Thucydide la cause de la guerre c'est pas l'impérialisme des athéniens c'est la peur qu'ont eu les autres de la menace que représentait Athènes c'est-à-dire la cause de la guerre c'est la crainte de l'impérialisme athénien donc elles sont effrayées c'est la frayeur face à l'impérialisme athénien c'est aussi dit vous voyez que l'impérialisme athénien il était en effet et le discours de la justice n'a jamais empêché l'acquisition de la force c'est la diquet c'est la loi du plus fort c'est une sorte de justice et le devoir du faible de céder au plus fort n'est pas seulement un devoir de prudence comme le dira plus tard Rousseau non c'est un devoir moral parce que c'est la nature humaine c'est d'ailleurs la nature même des dieux on vient de l'entendre que de dominer autrui quand on peut le dominer c'est tout donc les plus fortes font tout ce qu'ils peuvent et la puissance est comme un gaz c'est le commentaire qu'en donne Cornelius Castoriadis dans son ouvrage sur Thucydide la puissance c'est comme un gaz donc voilà on ne l'a pas inventé c'est une loi qui était là c'est à peu et alors ce que fait Périclès c'est qu'il dit en gros oui la nature humaine tend à la puissance attention elle tend aussi cette puissance tend à devenir l'hubris une démesure une puissance excessive et qu'il croit trop à sa puissance de toute manière qui manque et le discours il y a un discours de Périclès dans lequel il dit en même temps gloire à Athènes voilà pourquoi il faut qu'on défende Athènes et en même temps attention à Athénien attention à l'hubris et puis il va mourir il va y avoir la peste il va mourir et c'est après que ça valait de mal en pli même s'il avait été là je pense qu'il aurait été de mal en pli parce que lui-même était pris par cet hubris déjà sans doute alors ce discours c'est un discours très connu qui est un discours remord l'épitaphe l'oraison pour les morts le premier discours après la première année je crois où Périclès doit faire il est le j'ai oublié le nom de ce magistrat Athénien qui est prévu pour faire le discours remord et donc voilà il dit c'est très embêtant parce qu'on a prévu ça c'est nos mœurs tous ceux qui ont le législateur a ajouté au funérail prévu par la loi l'oraison funèbre en l'honneur des guerriers morts c'est très embêtant parce que c'est très difficile de parler comme il convient dans ces circonstances parce que la vérité est difficile à établir l'auteur informé est tenté de croire que l'éloge est insuffisant quand on voit de quelle manière héroïque ils sont morts mais celui qui n'a pas l'expérience sera tenté de croire que celui qui fait le discours exagère qu'il dit trop on dit trop peu ou trop personne ne sera content ceux qui sont proches des morts trouveront que c'est pas assez et ceux qui sont loin trouveront que c'est trop et alors il dit mais pourquoi c'est quoi l'éloge des morts et bien l'éloge des morts c'est un éloge de la cité c'est un éloge de nos institutions de nos institutions et de nos mœurs qui nous ont valu ses avantages voilà ce que je vous montrais et c'est ça l'éloge le cœur de l'éloge des morts notre constitution politique n'a rien à envier aux autres elle donne au contraire l'exemple du fait que l'état chez nous est administré dans l'intérêt du plus grand nombre de la masse et non d'une minorité notre régime a pris le nom de démocratie c'est assuré par des lois par l'isonomie etc. la vie et la liberté est notre règle dans le gouvernement de la république et dans nos relations quotidiennes la suspicion n'a aucune place en fait c'est des libéraux les éthéliens sont des libéraux c'est à dire on est indulgent à l'égard des voisins on ne s'érit pas contre le voisin il fait ce qu'il veut chez lui etc. nous ne sommes pas humiliants les uns à l'égard des autres nous n'usons pas de ces humiliations etc. et nous avons en plus institué des jeux des fêtes enfin on organise le maximum pour multiplier les occasions de plaisir mutuel de plaisir d'être ensemble de faire les choses ensemble et donc voilà c'est l'importance de la cité qui a fait accueillir les gens qui viennent qui y sont accueillis et il dit la cité notre cité n'est pas xénophobe elle aime les étrangers elle a besoin des étrangers elle aime les étrangers voilà etc. c'est tout un éloge d'Athènes dans ce sens-là et il termine en disant maintenant après avoir versé des pleurs sur ceux que vous avez perdus retirez-vous enfin son discours bon alors ce discours est intéressant parce que il dit la démocratie d'abord la démocratie elle est capable de se défendre c'est ce que la démocratie c'est pas un régime faible c'est un régime capable de se défendre d'autant plus capable de se défendre que les les guerriers athéniens sont inventifs ils sont capables de décider par eux-mêmes d'ailleurs en général tous les citoyens d'Athènes sont très polyvalents ils ne sont pas habités par une seule idée une seule forme ils peuvent prendre plusieurs formes ils sont très polymorphes très polyvalents ils ont beaucoup d'aisance pour changer pour changer de rôle pour changer de place pour changer de etc ils sont souples ils sont voilà c'est pour ça que je disais tout à l'heure une société pas humiliante c'est intéressant qu'ils disent ça c'est une société qui a confiance en elle c'est une société et c'est pour ça qu'ils sont morts c'est morts ils sont morts pour quelque chose pourquoi nous aussi on serait prêt à mourir qui est justement cette cité telle qu'elle est ils ne veulent pas être privés ils ne voulaient pas être privés d'une telle cité et bien nous non plus nous ne voulons pas être privés d'une telle cité et cette cité elle est tenue par des institutions mais elle est aussi soutenue par des mœurs et ces mœurs c'est alors il fait tout un hymne à la créativité à l'inventivité qui fait envie aux autres et les corinthiens qui sont des ennemis des athéniens dans un autre discours disent la même chose d'après ce que dit Thucydide mais apparemment ils viennent dire oh là c'est démonien mais les athéniens ne restent jamais tranquilles ils sont très inventifs ils sont très créatifs etc vous vous êtes complètement plantés là vous ne voulez jamais rien changer etc mais ils sont en train de vous doubler ils sont en train de vous ils font des enfants dans le dos c'est tout à fait le discours des corinthiens c'est un discours qui va tout à fait dans le même sens et un des mots importants je vais chercher dans mes notes parce que j'ai mis ça c'est que les athéniens ne se découragent jamais voilà c'est ça et ça c'est intéressant par rapport au régime d'historicité d'Athènes le temps c'est une société qui n'est pas seulement tournée vers le passé mais qui est tournée vers l'avenir les athéniens gardent l'espoir ils ont toujours confiance qu'ils peuvent avoir de nouveaux projets avoir de nouvelles initiatives vous voyez c'est intéressant que Thucydide insiste beaucoup là dessus mais bon ça complique un peu les chaînes qu'on en a sur les histoires en antique ce discours il a été il a été taclé et reproduit etc énormément il a été repris par Platon non c'est pas ça je vais le faire dans le genre voilà quand il dit ils ont une si belle manière il parle de ceux qui font les discours de la mort c'est un dialogue qui s'appelle le ménexème de louer en attribuant à chacun les qualités qu'il a et les qualités qu'il n'a pas en émaillant leur langage de mots les plus beaux qu'ils ensorcellent nos âmes ils célèbrent la cité de toutes les manières et font de ceux qui sont morts à la guerre et de toute la lignée des ancêtres qui nous ont précédés et de nous-mêmes qui sommes encore vivants un tel éloge que moi qui te parle c'est Socrate qui parle moi qui te parle Menexène je me sens tout à fait grandi par leurs louanges et que chaque fois je reste là attentif et charmé persuadé que je suis devenu tout d'un coup plus grand plus généreux plus beau et de plus comme d'habitude je suis toujours accompagné d'étrangers qui écoutent avec moi aux yeux de qui je deviens à l'instant plus respectable et en effet ces étrangers paraissent impressionnés comme moi et à mon égard et à l'égard de la cité qui est juste plus admirable qu'auparavant tant l'orateur est persuasif et pour moi cette haute idée que j'ai de ma personne dure au moins trois jours la parole et la voix de l'orateur pénétrant dans mes oreilles et résonne si fort que c'est à peine si le quatrième ou le cinquième jour je me reconnais je me rends compte en quel endroit de la terre je me trouve jusque là je ne suis pas loin de croire que j'habite les îles des bienheureux tant nos orateurs sont habiles vous voyez l'ironie de Platon à l'égard de Périclès et peut-être de Thucydie ça c'est une reprise je vais en prendre d'autres reprises parce que c'est tellement extraordinaire de voir les réécritures alors il y a une réécriture magnifique qui est celle de Giraudoux dans la guerre de Troie n'aura pas lieu vous connaissez le discours aux morts de Giraudoux donc on demande à Hector d'arrêter c'est fini la guerre il y a eu juste un petit engagement mais c'est fini il faut faire la paix donc avant la guerre donc il y a eu des morts déjà mais il faut il faut arrêter donc il faut faire un discours aux morts Hector dit il n'y aura pas de discours aux morts Priam la cérémonie le comporte le général victorieux doit rendre hommage aux morts quand les portes se ferment les portes du temple de la guerre un discours aux morts de la guerre c'est un prévoyé hypocrite pour les vivants une demande d'acquittement c'est une spécialité des avocats je ne suis pas assez sûr de mon innocence finalement il est convaincu de devoir faire de faire son discours et il dit la chose suivante ô vous qui ne nous entendez pas qui ne nous voyez pas écoutez ces paroles voyez ce cortège nous sommes les vainqueurs cela vous est bien égale n'est ce pas vous aussi vous l'êtes mais nous nous sommes les vainqueurs vivants c'est ici que commence la différence c'est ici que j'ai honte je ne sais si dans la foule des morts on distingue les morts vainqueurs par une cocarde les vivants vainqueurs ou non ont la vraie cocarde la double cocarde ce sont leurs yeux nous nous avons deux yeux mes pauvres amis nous nous voyons le soleil nous faisons tout ce qui se fait dans le soleil nous mangeons nous buvons et dans le clair de lune nous cochons avec nos femmes avec les vôtres aussi ah tu insultes tes morts maintenant vraiment tu crois ou les morts ou les vivants il y a une distinction priam achève Hector les grecs débarquent oui j'achève oh vous qui ne sentez pas qui ne touchiez pas respirez cet insens touchez ces offrandes puisqu'enfin c'est un général sincère qui vous parle apprenez que je n'ai pas une tendresse égale un respect égal pour vous tous 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 morts que vous êtes il y a chez vous la même proportion de braves et de peureux que chez nous qui avons survécu et vous ne me ferez pas confondre dans la faveur d'une cérémonie les morts que j'admire avec les morts que je n'admire pas mais ce que j'ai à vous dire aujourd'hui c'est que la guerre me semble la recette la plus sordide et la plus hypocrite pour égaliser les humains et je n'admets pas plus la mort comme châtiment comme expiation aux lâches que comme récompense aux vivants ainsi que vous soyez vous absents vous inexistants vous oubliez vous sans occupation sans repos sans être je comprends en effet qu'il faille en fermant ces portes et que les ai excusés près de vous ces déserteurs que sont les survivants et ressentir comme un privilège et un vol ces deux biens qui s'appellent de deux noms dont j'espère que la résonance ne vous atteint jamais la chaleur et le ciel c'est un grand discours et date de 1935 la guerre de Troyes n'aura pas lieu c'est vraiment un texte engagé très engagé et en 1939 j'ai trouvé dans la revue qui avait ma lecture habituelle du bulletin d'information du parti national socialiste NSDAP en 1939 au mois de mars il y a le discours Rededer des Pericles le discours guerrier qui est présenté comme un grand discours guerrier nordique c'est la préface qui nous montre dans lesquels il y a des petits glissements le texte donc il reprend le texte de Thucydide parce que le discours de Pericles nous ne le connaissons que par Thucydide il y a des glissements la police devient l'état la police se sent la cité la cité devient l'état la démocratie devient le peuple le magistrat devient le ferrère etc. avec quelques petits glissements qui sont quand même significatifs voilà voilà donc il y a cette histoire qui est et finalement je dirais Cornelius Casteljadis dans son livre sur Thucydide on voit bien qu'il reprend encore le même débat par rapport à ce discours de Pericles c'est-à-dire Pericles c'est quelqu'un qui justifie Athènes d'exister le désir d'exister qui est forcément la puissance c'est la puissance au sens positif au sens spinosis du terme d'une certaine manière et puis il y a la démesure la puissance démesurée l'expansion imaginaire folle et dans laquelle c'est quelque chose de terrible voilà ce que je voulais dire en gros sur Thucydide et son intérêt par rapport à l'histoire vous voyez à mon avis ça complique un petit peu nos chaînes je vais conclure par en disant que donc premièrement on n'a pas chez Thucydide cette vision qu'on a chez Hésiode et chez Platon d'une histoire qui n'est qu'une décadence dans laquelle on va de l'âge de l'or vers de l'âge de fer et dans laquelle finalement ce qu'on va trouver après la chute d'Athènes c'est la philosophie finalement comme 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 jardin le les jardins d'Académos l'académie le lycée le jardin l'épicure le jardin c'est en fait c'est pas des monastères mais c'est une sorte de retrait hors de la vie politique donc il y a là entre le grand âge de de Sophoque les grands tragiques et ces grands historiens qui sont les Hérodotes et Thucydide et puis ce qui se passe après il y a eu quelque chose comme un décrochement donc il ne faut pas rétro-projeter sur ce qui se passait avant une conception du temps voilà uniquement de la décadence un peu ce que disait ce qu'on a entendu tout à l'heure que disait François Arthogne je vais mais c'est vrai que en gros les conceptions de l'histoire vont avec des conceptions philosophiques des conceptions théologiques Guienne l'a bien montré et finalement cette conception de l'histoire comme comme décadence ça va avec une théologie d'une certaine manière une philosophie qui est celle d'un certain stoïcisme et c'est là que je prendrai comme dernier exemple en conclusion Tacite Tacite donc là on est après Jésus il est né sous Néron en 58 il est né en 120 sous Trajan je crois il est contemporain de Domitien enfin quelque exemple horreur et en gros dans ces historiens et dans ces annales qui datent de 110 à peu près après Jésus Christ on a l'idée que d'abord il y a un éloge des germains dans son éloge de Germanicus on voit très bien que les germains sont les germains sont une société plus archaïque qui ressemble davantage à ce qu'était la Rome républicaine de quelques siècles auparavant et donc quelque part ces sociétés plus archaïques en fait leur mœurs était meilleure donc vous voyez il y a déjà cette idée qu'avant c'était mieux de toute manière et la piété la piété la piété romaine c'est une piété religieuse mais aussi politique c'est justement de suivre les traces à la trace les anciens les ancêtres Antonin le Pieux qui est vous le savez de Nîmes la dynastie des Antonins Adrien Marcorel sont des philosophes qui ont cette conception dans laquelle le temps c'est forcément la décadence c'est forcément la dégénérescence et alors c'est ça qu'on a chez le Tacite on a cette idée derrière les histoires de Tacite la manière de dire de Tacite dans son ton on voit à son ironie on voit dans son amertume le côté de toute façon on va vers le pied de toute façon on va vers le pied et Rome est portée par la religion de l'imperium de l'empire c'est à dire de la force il y a une religion de la force mais cette religion de la force les stoïciens n'y croient plus il faut accepter la loi de la nature qui est que de toute façon toute force à son tour va devenir faible et que c'est un grand cycle comme les vagues qui se succèdent très cisifiant si vous voulez comme image comme idée et que non tout au tard la force va abandonner Rome et que c'est voilà tout ce qu'on peut c'est retarder la chute retarder l'histoire arrêter le temps Marcorel est une philosophie de stoïcisme et une philosophie on anticipe la décomposition mais on arrête la décomposition il s'agit d'arrêter la décomposition c'est tout ce qu'on peut faire c'est ce qu'on peut faire de mieux et donc je pense que c'est dans ce régime là de la philosophie antique et de l'histoire de ce régime d'historité là antique qu'est arrivé le régime chrétien celui qu'on va trouver avec Augustin etc qui sans doute va mais vous voyez c'était pas c'était pas si simple que ça avant il y avait quelque chose de beaucoup plus complexe voilà quelques petites bribes pour introduire la thucydine merci applaudissements 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 applaudissements